Musique Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Rewind ! Pour ce 42ème épisode, nous partons pour Tokyo To avec Jet Set Radio sur Dreamcast. Ce jeu n'aura pas fait l'unanimité auprès des joueurs malgré les louanges de la presse spécialisée. Édité par Sega et développé par Smilebit, c'est en novembre 2000 qu'il arrive pour taguer nos Dreamcast. Il est l'un des rares jeux à ne pas avoir créé de controverses malgré le fait que le joueur doit vandaliser une ville. Nos gangrives ont déjà envahi notre zone, montrons-leur de quoi nous sommes capables ! On attaque par le quartier de Shibuyashou. Donc vu qu'on est dans la ville de Tokyo To, qui est l'une des deux villes qu'on va pouvoir explorer dans le jeu. Donc Tokyo To, comme vous pouvez le deviner, c'est copié sur Tokyo. Jusque là, rien de bien anormal. Et après on va avoir la deuxième ville. Ah, ça y est, ça commence. Qui est Grind City. Et Grind City est plus copié sur New York. Alors, le but de Jet Set Radio, ça va être en gros une guerre de gang de taggeurs, on va dire. Et là, on vient de se faire attaquer par les Love Shock, si je ne dis point de bêtise. Et en gros, ce qu'il va falloir, c'est reprendre le territoire en recouvrant tous les tags. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est que là, on va pouvoir se déplacer en roller en faisant des petites figures. Donc là, voilà, je suis devant un tag, je lance la séquence de peinture, on va dire. Voilà, je me suis planté, c'est pas grave. Donc ça prend en compte le nombre de peintures que vous avez en bas à gauche, qui descend petit à petit. Et il faut donc faire quelques petites manipulations pour arriver à finir ces tags. Sachant que chaque niveau, à peu près, consiste à recouvrir tous les tags du niveau, en fait. Voilà, donc si jamais on tombe en rate de peinture, c'est pas un problème, parce qu'au bout d'un moment, elles réapparaissent. Voilà, et en fur et à mesure que le nombre de tags augmente, le nombre de tags fait augmente, la police arrive avec de nouvelles unités. Je vais arriver à parler, mais c'est assez chaud. Parce qu'en fait, tout ce qui est sauf, il faut être quand même assez précis. Oh là là, je viens de me faire gazer. Faut pas que je fasse n'importe quoi pour éviter de perdre du temps inutilement. Tout ça pour venir ici. Sachant que le niveau d'avant, je me faisais attaquer par des motos. Donc je suis en train de taguer un mur peinard. Et je me fais rentrer dedans, je me fais écraser par des motos qui passent. Des motos de flics. Voilà, allez, allez, allez. Voilà. Donc là, j'y vais un peu à la bourrin, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. De toute façon, il ne me reste plus qu'une... Voilà, là, je n'ai plus qu'une bombe, il faut que je parte. Pour essayer d'en récupérer. Voilà, donc là, je suis bien parti par là où il fallait, comme ça, il ne pouvait pas me suivre. Je me suis planté. Donc, une fois que le niveau, on le connaît bien, ça va, ce n'est pas trop compliqué. Par contre, c'est vrai qu'il faut... À moins d'être vraiment balèze, il ne faut pas penser à finir le niveau dès le début. Voilà. Donc, ça mélange quand même sport extrême et puis le tag. Sachant que dans le mode garage, enfin dans le mode garage, le menu du jeu, là où vous choisissez vos niveaux et tout ça, c'est le garage, vous pouvez créer vos tags. Donc, ça prend quand même pas mal de place sur la carte mémoire. Donc, si vous en avez plus d'une, oui, pourquoi pas. Si vous n'en avez qu'une seule, je ne sais pas si c'est vraiment conseillé. Allez, 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 allez. Allez. Non, il ne veut pas. Eh bien, écoute. Je me fais courser par le... Ah ! Est-ce que ça a marché ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Non, si, c'est bon. Voilà, donc le but, ça va être de ne pas crever. Parce que je me fais quand même tirer dessus par un mec avec son gros revolver, là. Allez, 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 monte, 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 monte. Donc, la partie, entre guillemets, un peu chiante, ça va être de partir en quête de bombe, en fait, pour avoir assez de peinture. Si on n'a pas assez de peinture, on se retrouve vite coincé. Et puis, vu qu'il saute un peu n'importe comment, il y a moyen de s'agripper aux voitures comme Marty dans Retour vers le futur, ça, c'est marrant. Je ne t'ai pas demandé d'aller par là, ce n'est pas grave. Allez, allez, voilà. Voilà, on continue par ici. Voilà, 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 voilà. Parfait, 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 parfait. Hop. Donc là, je l'ai esquivé. Il y a donc plusieurs gangs. Nous, on fait partie des GGs. Si c'est comme ça que ça se prononce. Les Love Shockers, donc, qui nous ont attaqué ici. Qui sont des espèces de filles punk rock déçues par l'amour. Allez, 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 allez. Non. Et bim. Voilà. Si j'y arrive, je serai content. C'est mal barré. Les autres, il y a aussi les Noistang qui sont suspectés d'être des cyborgs. Les Poison Jam qui portent des costumes de monstres aquatiques. Mais il n'y a pas que des gangs. Il y a aussi une espèce de mafia. Qui s'appelle les Golden Rhinos. Donc, ils ont pour but de combattre les GGs. Et en fait, ils ont un peu la même armada que la police. En fait, c'est en gros, c'est... Ça va être... Je me concentre. Ah, zut. Ça va être la police des autres niveaux. Parce qu'au final, la police n'est pas forcément là tout le temps. Histoire que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aient le mauvais rôle. Alors, une partie, une deuxième partie. Donc là, ce qui est à peu près pratique sur cette phase, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est que c'est toujours le même enchaînement. Donc après, c'est sûr qu'il est chaud. Parce que c'est un coup à droite, un coup à gauche, quart de cercle, cercle entier. Enfin, c'est vite compliqué. Et donc, si je mets pause, je vois qu'il reste encore des petits tags à faire par ici. Euh... On va reprendre un peu de vie. Voilà. Hop. Ouh. On va essayer. Alors, il faut... Voilà, c'est ça qui est un peu galère aussi. Ça, c'est une espèce de bonus. Mais ça ne me sert pas à finir le niveau. Hop. Il me dit qu'il y en a un par ici. Ah, mais il y a... Alors, les verres, je ne les fais pas parce qu'ils sont facultatifs. C'est juste pour une histoire de points. Et là, vu que j'ai quand même assez pas mal perdu de temps, je vais essayer de me dépêcher. Pour finir le niveau et passer à celui d'après. Allez, allez, allez. Et quand même balais, il va courir avec ses rollers comme ça sur un escalier. Voilà, je me prends un bus en pleine face, mais ce n'est pas grave. Allez. Est-ce que ça serait celui-là ? Il y a celui-là, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'il n'y ait que celui-là. Allez, c'est un rapide. Voilà. Et donc... Ah, ce n'est pas vrai. Ah, à défaut de m'attacher à la voiture, je reste dessus. Allez, 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 allez. Allez, avance, 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 avance. Voilà, donc je suis toujours coincé. Qui me dit qu'il y en a un par ici ? Mais où ? Heureusement que j'ai révisé avant. Attendez, ça serait là en dessous. Voilà, il s'éclate la tête, mais ce n'est pas grave. Il faut que je remonte. Ah, si j'arrêtais de faire n'importe quoi. Donc c'est ça, c'est un petit peu comme un Tony Hawk. Sauf que là, vous n'avez pas spécialement plusieurs objectifs. Vous n'en avez qu'un, c'est vraiment recouvrir tous les tags. Et après, ce qui va faire que ça va être compliqué ou pas, c'est l'intervention de la police. Alors, on va continuer, on verra. Mais oui, je suis bête, je suis tout à l'heure. Il m'en restait un, mais je n'en avais pas assez. Heureusement que j'y suis allé. Ah là là. J'espère que j'aurai assez. Voilà, c'est celui-là. Allez. Donc sachant qu'après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même un temps. Et le score dépendra du temps que j'ai mis. Et puis de si j'ai réussi tous mes tags sans me planter. Voilà, donc là, le truc galère, c'est qu'il va falloir que j'aille rechercher un peu de peinture. Un peu, mais quand même assez. Oula. Allez, voilà, voilà, voilà. Donc après, il y a des fous furieux qui arrivent à faire tout le niveau juste en grindant parce qu'ils connaissent tout le truc par cœur. Je ne fais malheureusement pas partie de ce genre de personne. C'est bien dommage, ça aurait été certainement plus intéressant à regarder. Allez, 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 c'est bon là, je peux y aller. Quoique, hop, ouais, si, quand même. Je ne suis pas un fou furieux, mais je me démerde. Alors voilà, la flèche me dit d'aller dans l'autre sens alors que c'est vraiment par là qu'il faut que j'aille. Ça, ça peut être un peu toujours pareil, quand on ne connaît pas le niveau, ça peut être pénible. Allez, ça serait bête de mourir maintenant. Allez, 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 allez. Juste encore un petit coup de... Voilà. C'est bon. Et voilà, niveau terminé. J'ai ma petite note à la fin. Machine. Donc c'est moyen. C'est même un peu moins que moyen, je dirais. Donc sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a le mec qui nous court après, là. C'est le capitaine Onishima, qui est toujours avec son imperméable et qui a son revolver de 2 mètres de long, presque. C'est un fou furieux. Lui, c'est l'heure de question que sa ville se fasse salir par des tags. Ce qui peut se comprendre, mais bon. Ce n'est pas des tags les plus dégueulasses non plus. On a vu pire que ça quand même. Donc on était à Shibuya Show. Voilà. Donc là, je vous passe quand même le hub. Voilà. Donc j'ai le choix entre beat, gum et tab. Et on va prendre la fille pour changer. Comme ça, on vous montre un petit peu. C'est foncièrement les mêmes choses. C'est juste que ce n'est pas le même skin. Ça ne va pas être les mêmes figures non plus. Et ils n'ont pas tout à fait les mêmes aptitudes. Il y en a un qui va être plus rapide, l'autre plus léger. Il va sauter plus haut. Ce genre de choses. Donc je suis resté à Shibuya Show. Mais cette fois, nouveau niveau. Voilà. Ce qui est bien, c'est que comme ça, chaque niveau a quand même 5 ou 6 zones différentes. Et changement de musique. Hop. Alors on va attaquer. Note que la musique change un petit peu aussi. Tout à l'heure, c'était un peu plus électro. Là, on se retrouve sur un truc un peu plus rock. Et là, pour vous montrer, on peut foutre le bordel, traverser les murs. Bon, je ne vous cache pas que c'est que dans ce niveau-là. Mais c'est quand même marrant. Pour l'époque, c'était sympa. Ce n'était pas partout. Ah, raté. Ce n'était pas partout où on pouvait détruire un peu tout le décor. Alors. Donc, sachant qu'après, quand vous connaissez le niveau. Voilà. Vous savez qu'il y a certains passages à faire en priorité par rapport au type d'attaque qu'il y aura après. Et là, je sais qu'à la fin de ce niveau-là, c'est un... Bon là, il y a les chiens qui vont nous sauter dessus. Mais à la fin du niveau, il y a carrément un hélico qui vient nous emmerder. Allez. Allez. Allez, allez, allez. Ah, je n'ai plus. Ah. Avant de se faire bouffer. La dernière fois que j'ai fait ce niveau-là, je me suis même fait écraser par une voiture. Pour vous dire, il recule devant rien. Les taggers, c'est vraiment la vermine à écraser. Hop. Donc, ce qui n'est pas trop mal, c'est que... À la différence d'un Tony Hawk pour les grinds, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de jauge d'équilibre. On reste assez stable. Allez, 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 allez. Allez. Voilà, avant que les clébards arrivent. Donc là, ce n'est pas la même... Ce n'est pas la même... Ah. Foutez-moi la paix. Allez, lâchez-moi. Oula, non, 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 non. Je disais donc que ce n'était pas la même... La même série de touches pour faire le graph. Ah, voilà, ces abrutis me cherchent alors que je suis dans l'eau. Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est sans doute parce que ce n'est pas le même personnage. Parce que je ne pense pas... Ouh là là. Je ne pense pas que ça change par rapport au niveau. Ça doit peut-être après, vu que chacun a un tag différent, ce n'est pas la même façon de le faire. Ce qui serait tout à fait logique, au final. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Allez, allez, voilà. Donc là, ce qui est pratique, c'est que je ne gère pas le gauche-droite. Ça se fait tout seul. Comme ça, je peux monter les escaliers plus vite. Il y a juste quand ça commence vraiment à être pentu, on sent quand même une petite perte de vitesse. Allez, allez, allez. Ah, ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. Vu que j'ai changé de perso, j'ai du mal. Allez, allez, allez. Foutu clébard. Ils sont bien dressés quand même. Hop, voilà. Mais quand même, on peut voir aussi que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ah si, je suis quand même sur les petits. Non, vraiment, ça doit être vraiment juste parce que ce n'est pas le même personnage. Hop, voilà. Donc là, voilà. S'il m'envoie ça, c'est que c'est bientôt fini. C'est qu'il ne me reste plus grand-chose à faire. Voilà. Allez. Ah oui, j'adore me faire un tag pendant que je me fais attaquer par un hélico. Allez. Allez. J'espère que j'aurai assez. Non, je n'ai pas assez. Vite, vite, vite. Il faut que je reparte. Donc il y a des petits coups de pression de temps en temps comme ça. J'aurai dû sauter. Oh, je suis un boulet. Bon, elle n'est pas morte, c'est le principal. Ils sont quand même balèzes. Se taper des chutes pareilles et arriver à courir derrière. Allez, 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 allez. Allez. Donc ce jeu, quand même, est vraiment sympa. J'aime bien l'ambiance. Ça fait vraiment partie des jeux que j'avais envie de vous présenter. Parce qu'au final, même s'il est bien, même si quand il est sorti, ça changeait d'habitude, en fait, il n'a pas spécialement marché. Voilà, ça fait partie de ces jeux où la critique était exceptionnelle, mais le succès commercial, zéro. Enfin, zéro, quand même pas, mais c'est comment, ça n'a pas si bien marché qu'un GoldenEye, par exemple. Alors qu'il est quand même pas trop mal. Puis ce petit côté self-shading, c'est sympa aussi. Ça change de ce qu'on pouvait voir à l'époque. Il faut quand même que je me dépêche, sinon je vais me faire tirer dessus. Allez, 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 allez. Surtout que là, normalement, il doit m'en rester plus qu'un. Oui, c'est ça. Allez, il faut que j'aille finir celui qui est là-bas. Allez, un petit coup de boost. Ça, c'est bien aussi, pouvoir booster sur ces rollers. Allez, allez, et c'est fini. Et je finis le niveau en même temps. C'est pas parfait, ça ? Je vais m'arrêter là. C'était donc Jet Set Radio sur Dreamcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, jouez bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501